Salut l'équipe, après vous avoir publié ma vidéo sur Gershon Yabusele hier, je pensais pouvoir profiter de mon week-end tranquille, mais non, pas du tout. Cette nuit, j'ai été réveillé par une salve de tweet en provenance de Shams Sharanya, qui annonçait un gros blockbuster deal entre les Wolves et l'Enix. Carl Anthony Tantz faisait ses valises en direction de Big Apple, tandis que Julius Randle et Dante DiVincenzo, eux, faisaient le chemin inverse, direction Minneapolis. Qu'est-ce que ça implique pour les différentes équipes concernées ? L'Enix, maintenant, avec ce move, font-ils partie des principaux prétendants au titre ? Eh bien, ne bougez pas, tout de suite, et à chaud, on va essayer de répondre à tout ça. Bon, ouais, vous l'avez compris, pas mal de pions ont bougé ces dernières heures en NBA. Et oui, cette nuit, un trade a secoué tout l'univers de la grande ligue, celui de Carl Anthony Tantz au New York Knicks. En échange, les Minnesota Timberwolves récupèrent Julius Randle, Dante DiVincenzo et un premier tour de draft via les Pistons. Un échange qui, au premier coup d'œil, pourrait sembler déséquilibré, mais qui cache des enjeux financiers et stratégiques majeurs. Pour comprendre ce mouvement, il faut d'abord se pencher sur la situation des Wolves, j'ai l'impression. Après une belle saison qui les a menés jusqu'au final de conférence, l'équipe devait faire des choix. Avec Anthony Edwards qui s'impose comme le futur de la franchise et Rudy Gobert déjà en place, Tantz devenait en quelque sorte le joueur de trop, dans un contexte où le club voulait éviter la taxe de luxe. En d'autres termes, oui, du côté de Minneapolis, il fallait faire quelque chose. Il fallait bouger pour éviter de payer trop cher et d'avoir trop de pénalités financières. De leur côté, les Knicks, désireux de construire une équipe capable de viser le titre, ne pouvaient plus vraiment compter sur Julius Randle, dont l'irrégularité commençait vraiment à peser dans ce roster. L'arrivée de Tantz, en revanche, permet à New York de renforcer son secteur intérieur, tout en ajoutant une dimension offensive supplémentaire. Au milieu de tout ça, vous l'avez vu dans le visuel de tout à l'heure, les Charlotte Hornets entrent eux aussi dans la danse. Ils récupèrent d'Aquan Jeffries, mais aussi des compensions de draft pas encore déterminées. Les Hornets jouent donc le rôle de 3ème team, dans cet échange un petit peu complexe, mais super intéressant à analyser. D'ailleurs, on va commencer par eux. Qu'est-ce que ce deal implique vraiment pour la franchise de Charlotte ? Eh bien, pas grand-chose, on va le dire. Ils jouent surtout le rôle de facilitateur. Pour une équipe en reconstruction comme eux, c'est exactement le genre de transfert dans lequel il faut toujours tenter de s'incruster. Dans l'histoire, ils récupèrent d'Aquan Jeffries, un hélié de 27 ans, avec des statistiques très modestes en carrière. Mais là n'est pas l'enjeu principal. En absorbant son salaire pour que le transfert puisse se faire, du côté des deux autres franchises, les Hornets s'assurent de recevoir des compensations de draft. Probablement un choix du second tour. Et c'est bien là que l'opération devient gagnante pour eux. En gros, ils ne prennent que très peu de risques. Ils absorbent juste un salaire pour un joueur qu'ils ne sont même pas sûrs de conserver. Parce que même si Jeffries ne se transforme pas en joueur de rotation solide, voire même correct, ce qu'il est peu probable qu'il devienne, il se renforce quand même, en assurant un minimum l'avenir. C'est donc un pari à faible coût qui colle parfaitement avec leur stratégie de reconstruction. Le simple fait d'avoir de la flexibilité financière leur permet de gratter des choix de draft, à droite et à gauche. Et rien que ça, c'est un atout majeur pour la construction future de leur effectif. Du coup, pas besoin d'en faire plus pour Charlotte. Alors que penser de la situation des Wolves après un tel deal ? C'est vrai que lorsque tu échanges un joueur de la trempe de Carl Anthony Towns, ça fait un choc. Chez les dirigeants, chez les joueurs et aussi chez les supporters. Towns, avant l'explosion d'Anthony Edwards, c'était LA star à Minnesota. Et en 2022, il avait signé une extension max de 4 ans pour 220 millions de dollars. Ça montre à quel point l'équipe tenait à lui. Et là, il décide de l'échanger contre Julius Randle, Dante DiVincenzo et un futur premier tour de draft. Alors qu'est-ce qui a poussé la franchise à faire un tel deal ? D'abord, il faut comprendre que ce transfert est une décision lourde de choix pour les dirigeants des Timberwolves. Financièrement, on va le dire, ils étaient coincés avec le fameux second tape run de la taxe de luxe. Avec 4, Rudy Gobert, Anthony Edwards et les autres contrats lourds comme celui de Jaden McDaniels, la masse salariale explosait littéralement. Et avec la nouvelle convention collective, c'était devenu intenable à long terme. Donc l'idée derrière ce transfert, c'était avant tout de retrouver un petit peu de flexibilité financière. En échangeant Towns, il se débarrasse de son énorme contrat, qui représentait plus de 49 millions de dollars cette saison. Et en retour, il récupère Randle et DiVincenzo, deux joueurs solides mais avec des contrats plus raisonnables. Randle, c'est 28 millions cette saison, avec une player option à 30 millions l'an prochain. DiVincenzo, lui, c'est un deal à 11,9 millions par an pour les 3 prochaines années. Bref, le transfert est avant tout stratégique pour soulager le cap et préparer l'avenir. D'un point de vue sportif, maintenant, Towns, c'est clairement l'un des meilleurs shooters de la ligue à son poste. Il tournait à plus de 41% à 3 points la saison dernière, une arme indispensable pour écarter le jeu et donner des options à une équipe qui a souvent galéré en attaque. Randle, lui, c'est une autre histoire. Il est bien moins efficace derrière l'arc, l'an dernier, il a shooté à 31% à 3 points. Un chiffre bien en deçà de ceux de 4. On peut déjà imaginer que les défenses vont le laisser shooter et se concentrer sur la protection de la raquette. Ça pourrait rendre la tâche plus compliquée à un joueur comme Anthony Edwards, qui a vraiment besoin d'intervalles, lui, pour attaquer le cercle. Mais là où Randle peut vraiment aider Minnesota, je pense, c'est sur demi-terrain. Les Wolves, l'an passé, ont souvent manqué de solutions sur attaque placée, notamment lors des derniers playoffs. Et Randle, avec son jeu d'eau au panier et ses capacités de playmaker, peut apporter pas mal de petites choses. Avant sa blessure à l'épaule, il tournait à 24 points, 9 rebonds et 5 passes décisives par match. Et même s'il est loin d'être aussi dangereux à 3 points que Towns, sa capacité à secourer reste un atout non négligeable. Surtout dans des moments critiques où les Wolves ont parfois manqué d'un vrai second créateur derrière Edwards. En plus, à ses côtés, en plus du futur premier tour de draft, arrive Dante Di Vincenzo, une très belle recrue. Lui, c'est clairement un joueur que les Wolves suivaient depuis un moment. Ils avaient déjà essayé de le signer lors de la Free Agency 2023 et aujourd'hui, c'est chose faite. Son profil est super intéressant. Il est un joueur complet, capable de défendre dur, de shooter à plus de 40% de réussite à longue distance et de contribuer au rebond, malgré sa taille. Bref, il est le parfait complément pour Edwards et va apporter de la profondeur à un backcourt qui manquait parfois de variété en attaque. Ok, l'équipe de Minnesota, avec le départ de 4, perd de l'adresse extérieure qu'elle ne retrouvera pas avec l'arrivée de Julius Randle, mais Dante Di Vincenzo, avec des qualités différentes, sera précieux, j'en suis à peu près sûr, rien que pour son adresse extérieure. Par contre, est-ce que tout est vraiment parfait pour cette franchise des Timberwolves ? Pas vraiment. Le duo Randle-Gobert dans la raquette pose de vraies questions. En termes de spacing, difficile quand même de savoir ce que ça peut vraiment donner. Avec deux intérieurs qui peinent à s'écarter, il risque d'y avoir davantage d'embouteillage dans la peinture désormais. C'est peut-être là, d'ailleurs, que le nouveau rôle de Naz Reed pourrait être crucial en sortie de banc. Reed a montré qu'il pouvait étirer le jeu avec son tir à 3 points et son adresse de 41% derrière l'arc, et son profil pourrait permettre aux Wolves d'avoir un peu plus de flexibilité offensive, surtout quand Randle ou Gobert ne seront pas sur le terrain. En résumé, ce trade pour Minnesota, c'est plus ou moins un pari. D'un côté, ils gagnent en flexibilité financière, et misent toutes leurs billes sur le leadership d'Antoni Edwards, qui va s'afficher comme le réel nouveau visage de la franchise. En échange, ils prennent Randle, un joueur solide, mais qui ne remplacera pas vraiment Towns en termes d'adresse extérieure et de spacing. Par contre, je pense que l'arrivée de Di Vincenzo pourrait représenter un vrai coup de boost, un vrai coup d'énergie pour cette team, et ça c'est positif. Reste à voir si cette nouvelle configuration pourra permettre aux Wolves de continuer de rester compétitifs dans cette conférence ouest super relevée. Du coup, sur le papier, ce deal, je le comprends pour Minnesota, pas de problème, notamment d'un point de vue financier. Cependant, ça reste peut-être un petit peu frustrant de ne pas pouvoir voir cette saison ce que cette équipe aurait pu donner avec Towns. On rappelle que l'an passé, l'équipe a disputé les finales de conférence, et sur le papier, je ne sais pas si sportivement, après ce transfert, elle ressort meilleure. Mais bon, malgré certains doutes liés au spacing, ce roster paraît un poil plus équilibré, et surtout, les dirigeants n'auront plus les mains coincées à cause des finances. Par contre, du côté des Knicks, cet effectif new look pourrait carrément être dément pour la saison à venir. Et ouais, l'équipe a enfin décroché la perle rare qu'elle convoie depuis des années, Carl Anthony Towns. Le président des Knicks, Leon Rose, a toujours eu un oeil sur le Big Man des Wolves, et après plusieurs tentatives infructueuses, il l'a enfin ramené à New York. Pour le front office, c'est un coup d'éclat majeur, mais au-delà de la satisfaction personnelle pour lui, qu'est-ce que cela signifie réellement pour la franchise, qui en l'état ne cache plus ses ambitions ? Elle veut passer un cap, et rapidement. Le premier point positif pour la franchise de Big Apple, c'est qu'elle avait cruellement besoin d'un pivot, et l'arrivée de Towns compense ce point. La blessure de Mitchell Robinson, qui ne reviendra pas avant décembre, laissait un vide énorme dans la raquette new-yorkaise. Après le départ d'Azaia Artenstein, signe à Oklahoma City cet été, les options restantes n'étaient guère rassurantes. Precious Hachua, bien que Prometter et Jericho Sims, encore en développement, ne sont pas des solutions fiables pour une équipe aux ambitions de titre. En faisant venir Towns, les Knicks comblent ce vide, avec un joueur capable d'impacter des deux côtés du terrain, tout en donnant davantage de flexibilité aux rotations de Tom Thibodeau. Puis Towns, c'est aussi un profil unique dans cette ligue, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un pivot de 2m13 capable de shooter à plus de 40% à 3 points sur une base régulière. Sa capacité à écarter le jeu permettra à Jalen Brunson d'avoir des couloirs de pénétration bien plus ouverts, un point crucial dans le système offensif des Knicks. Brunson s'épanouit dans les espaces réduits, mais la joue de Towns devrait lui offrir des opportunités encore plus efficaces pour attaquer le panier. Kat est probablement l'un des meilleurs pivots shooters de l'histoire, et dans une NBA où le spacing et la vitesse sont essentielles, c'est une acquisition qui, sur le papier, pourrait largement transformer l'attaque des Knicks. Cependant, là encore, tout n'est pas forcément parfait pour New York, et certains points restent préoccupants. Certes, Towns a des capacités offensives exceptionnelles, et en défense, l'an passé avec Minnesota, il a montré de bonnes choses, mais pas certain qu'en termes de protection de cercle, il puisse être aussi efficace qu'un pivot comme Mitchell Robinson. Ce dernier est l'un des meilleurs pivots de la ligue en termes de rim protection, quand Kat, lui, n'a jamais vraiment excellé dans le domaine. Ce n'est pas pour rien que les Wolves ont décidé de recruter Rudy Gobert il y a deux ans, il fallait compenser cet aspect du jeu. L'Enix avec Michael Bridges et Oji Anunobi possèdent deux des meilleurs défenseurs au périmètre de la ligue, mais est-ce que ça suffira pour compenser les potentielles failles de la défense de Towns ? Pour moi, c'est l'un des gros points d'interrogation qui pèsera sur l'effectif de cette équipe New Look. Ensuite, il faut en parler, même s'il n'était plus vraiment en odeur de synthé à New York, juste Randle pourrait manquer lui aussi. Après avoir signé avec la franchise en 2019, il a aidé à changer l'image d'Enix, devenant All-Star à trois reprises et étant nommé dans deux All-NBA teams. Il était une force offensive constante, capable de marquer ses 20 points et de capturer ses 10 rebonds par match tout en facilitant le jeu, grâce à sa vision et sa puissance. Mais est-ce que je m'en fais vraiment maintenant de son départ ? Non. Malgré ses exploits individuels, il semblait de plus en plus clair que Randle n'était pas la pièce idéale pour l'Enix, surtout après l'émergence de Jalen Brunson comme un véritable candidat MVP. Ça s'est vu par exemple lors des derniers playoffs. Les Nix n'ont eu aucun mal à performer malgré l'absence de l'héliéfort sur blessure. Le départ de Randle donc n'est pas une vraie surprise, mais il peut rester une perte sentimentale. Il est vraiment le joueur qui a donné une véritable identité offensive ces dernières années, avant l'explosion de Brunson. Cependant, Towns, bien que différent dans son approche, peut offrir quelque chose de similaire, tout en étant plus en phase avec le besoin actuel de l'équipe. Avec lui, les Nix gagnent en shoot et en mobilité, des aspects cruciaux dans le système de Thibodeau. À côté de ça, j'ai l'impression aussi que la hiérarchie maintenant semble bien mieux définie dans le roster de Tom Thibodeau. Par contre, une perte qui me dérange davantage, c'est celle de Dante DiVincenzo. Ce dernier venait à peine de battre le record de la franchise pour le plus grand nombre de tirs à trois points réussis en une saison. Il s'était rapidement imposé comme un sniper essentiel dans l'attaque d'Enix. Son départ met donc un coup dans l'aile à la profondeur de l'équipe, au niveau du tir à trois points bien sûr, mais aussi au niveau de la défense et de l'énergie qu'il pouvait donner sur le terrain. Avec le départ de l'arrière, Josh Hart semble maintenant prédestiné à une place dans le Starting Five, tandis que Miles McBride, en sortie de banc, devrait lui prendre un rôle de plus en plus important. Mais le départ de DiVincenzo reste un coup dur pour une équipe qui misait beaucoup sur la synergie des anciens de Villanova. L'arrière apportait un certain équilibre à l'équipe, tant offensivement que défensivement, et son absence se fera ressentir, c'est sûr. Mais bon, pour faire venir Towns, il était un sacrifice nécessaire, c'est le jeu. Quoi qu'il en soit, je me dis que malgré ses pertes, c'est un trade que l'Enix devait absolument réaliser. Towns, j'ai l'impression, représente le coéquipier All-Star que Brunson mérite à ses côtés. Si Brunson a pu briller l'an passé, en réalisant des prestations exceptionnelles, notamment en play-off, il lui manquait cet autre joueur de qualité, cette seconde option capable de l'aider à faire la différence dans les moments clés. Towns comble donc ce vide, avec un soutien offensif constant, et sa capacité à étirer l'attaque, justement, pour créer des espaces. Bien sûr, des ajustements seront nécessaires pour que tout fonctionne parfaitement maintenant, notamment sur le plan défensif. Vous l'avez compris, un point qui m'inquiète. Mais au final, ce trade propulse l'Enix définitivement, dans la conversation des prétendants les plus sérieux pour aller remporter le titre l'année prochaine. Et encore plus, avec l'arrivée de Michael Bridges, qui a débarqué à New York en début d'été. Parce que oui, vous l'avez compris, j'ai l'impression que si tout se passe comme prévu, cette équipe new-yorkaise fera partie des meilleurs contenders de la Conférence Est cette saison. Avant même ce trade, ils étaient déjà un outsider très sérieux. Mais avec cette acquisition, leur chance de décrocher le titre se renforce considérablement. Directement cette nuit, la franchise a pris un gros boost chez les parieurs de Vegas, qui aujourd'hui place la franchise parmi le top 3 des meilleurs prétendants dans la NBA. Towns, avec son jeu intérieur-extérieur unique, qui va offrir une toute nouvelle dimension à ces Knicks, qui cherchaient justement cette pièce manquante pour franchir un cap en play-off. On va le dire sans bégayer, le trio de Jalen Brunson, Carl Antonitans, Michael Bridges, annoncent tout simplement terrifiants pour les Knicks, sur le papier, et même sur le terrain. Et encore plus, si à eux trois, on ajoute la présence d'Oji Anunobi. On parle d'un pivot capable d'étirer les défenses grâce à son adresse extérieure, tout en étant une force dominante à l'intérieur, couplé à un meneur de jeu qu'il a montré ces dernières saisons, peut-être l'un des meilleurs clutch players de la ligue. Et à ça, on ajoute deux défenseurs élites de chez élites au périmètre. Puis n'oublions pas la relation déjà existante entre Carl Antonitans et Tom Thibodeau, son ancien coach à Minnesota, qui pourrait maximiser l'impact de cette toute nouvelle collaboration à New York. Alors maintenant, la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que les Knicks sont désormais prêts à briser cette fameuse malédiction du titre qui leur échappe depuis les années 70 ? Avec un effectif bien équilibré, un coaching solide, mais aussi une vraie profondeur de banc qu'ils ont réussi à maintenir malgré ce transfert, tout semble possible. Mais attention, évidemment, il restera encore quelques gros obstacles à franchir. Rien qu'à l'Est, les Celtics, champions en titre, restent favoris. Tandis qu'à l'Ouest, vous le savez, c'est toujours la jungle. Quoi qu'il en soit, le move me paraît plutôt cohérent, pour des raisons différentes pour toutes les équipes concernées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous de tout ça, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais perso, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourra donner. Nous aurons d'ailleurs un premier aperçu de tout ça lorsque les Wolves et les Knicks s'affronteront pour la première fois en saison régulière le 19 décembre prochain à Minneapolis. La saison commence dans moins d'un mois, et encore plus après Smooth, au vu des forces en présence, elle s'annonce plus fascinante que jamais. Vivement que ça commence ! Sous-titrage Société Radio-Canada